Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, le quatrième épisode de mon mode carrière avec le FC Barcelone sur FIFA 22. Pour les plus suiveurs, les plus observateurs, vous avez vu qu'il y a un petit problème dans mon groupe, j'ai tout simplement dû recommencer toute ma carrière. Oui, oui, j'ai dû recommencer toute ma carrière parce que malheureusement, en fait, quand je quittais à chaque fois cette carrière, donc là, vous allez voir, je l'appuie sur rond, je quitte la carrière, il y a écrit sauvegarder automatiquement et quitter malheureusement depuis le début de cette carrière, je n'arrêtais pas de faire ça, pensant que ça sauvegardait dans le fichier initial, c'est-à-dire que l'interface a changé, donc voilà, je pensais que ça sauvegardait dans le fichier initial, je continue à sauvegarder automatiquement et j'ai quitté, etc. Malheureusement, j'ai créé un autre mode carrière qui a tout simplement supprimé toutes les sauvegardes de celui-ci, alors j'ai quand même simulé tout le début de saison, voilà, on va voir tout simplement que j'ai simulé tout le début de saison, j'ai vraiment essayé d'avoir les mêmes résultats, c'est-à-dire que, voilà, j'ai gagné contre la Real Sociedad le premier match, après, j'ai enchaîné par trois défaites, j'ai perdu contre le Bayern, enfin bref, voilà, j'ai globalement simulé les mêmes résultats, on a battu l'Atlético, on a battu le Real de Madrid, on a battu l'Espaniel-Barcelone comme lors du dernier épisode, aujourd'hui, on se retrouve du coup face au Bayern-Dominique, au niveau des différences majeures, vous pouvez voir du coup qu'en Ligue des Champions, on est du coup deuxième, on n'est plus premier, c'est vrai qu'on a perdu une place parce que le Bayern-Dominique est tout simplement parti et gagné ses quatre matchs, voilà, le Bayern a fait du coup 4 sur 4, et au niveau du championnat, on est tout simplement leader, voilà, on est leader dans l'autre mode carrière, on avait Villarreal qui avait fait un énorme début de saison, désolé pour les supporters de Villarreal, votre club dans cette nouvelle sauvegarde est tout simplement dixième, donc voilà, ça m'a un peu saoulé, je peux vous dire que ça m'a saoulé, j'ai toujours simulé, etc., mais c'est pas très grave, en soi, il n'y a aucune énorme différence, on est toujours deuxième en Ligue des Champions, premier, ça revient un peu pro même, en termes de points en championnat, on a à peu près le même nombre de points, on avait juste, je crois, un point de retard sur Villarreal leader, donc là, on est premier avec deux points d'avance sur l'Atlético, donc voilà, il n'y a pas une énorme différence, c'est pas très grave, écoutez, c'est pas très très grave, et puis évidemment, il y a aussi autre chose, j'ai quand même réussi à vendre Sergio Roberto, voilà, je l'ai quand même mis en vente Sergio Roberto, il est parti, alors de mémoire, il est parti du côté de Chelsea, si je ne me trompe pas, ou de Liverpool, je ne sais plus, ce sera tout simplement l'heure de s'y intéresser, donc voilà l'équipe type pour la suite, tout simplement, de cette série, écoutez, on est parti, du coup, pour affronter le Bayern de Dominique, je ne pense pas que je vais changer de composition d'équipe, elle me plaît plutôt bien, toujours au camp de coup, c'est vrai que ça, ça n'a pas changé, on est parti, évidemment, en légende, toujours au camp de coup, face à cette équipe, pardon, du Bayern de Dominique, qui joue avec Upamecano arrière-gauche, Tolisso défenseur central, bah écoutez, pourquoi pas, alors Tolisso, du côté de Lyon, à l'époque, il avait déjà fait quelques matchs au poste d'arrière-droite, pourquoi pas y changer Hernandez et Tolisso, par exemple, enfin bref, non mais surtout, pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas Tolisso, au milieu de terrain, Kimmich à droite, Upamecano dans l'axe, Hernandez à gauche, enfin bref, je ne comprends pas, peu importe, on est parti pour cette rencontre qui est clairement la finale de ce groupe. Alors on est parti au camp de coup, c'est vrai que ce mode carrière, il y aurait eu quand même pas mal de fails, entre le fail de la sauvegarde, le fail du stade, écoutez, c'est pas grave, voilà, on est là pour s'amuser, on est là pour, voilà, prendre du plaisir tout simplement sur ce nouveau FIFA 22, on est parti pour cette finale du groupe E, si je ne me trompe pas face au Bayern de Munich, évidemment, victoire obligatoire, si on veut tout simplement finir leader, c'est quand même très important de finir leader pour essayer d'avoir un huitième de finale, je ne vais pas dire facile, mais en tout cas, normalement, logiquement, beaucoup plus abordable. Allez Ousmane, allez Ousmane, vas-y, vas-y Ousmane, Ousmane Dembélé, Ousmane Dembélé, face à Manuel Neuer, Ousmane, l'ouverture du score, l'ouverture du score magnifique sur ma toute première occasion dans ce match-là, l'accélération d'Ousmane Dembélé qui, évidemment, va prendre de vitesse d'Ayu Upamecano, et à un moment donné, voilà, c'est pas de ma faute, si en face, ils font jouer Upamecano arrière-gauche, forcément, on va appuyer là où ça fait mal, dans le dos d'Upamecano, la vitesse d'Ousmane Dembélé, et puis, évidemment, la bonne finition pour aller tromper Manuel Neuer. 1-0 pour le FC Barcelona, on est pour le moment leader du groupe, parce que, du coup, on a perdu 2-1 au match allé, c'est tout simplement sur la différence de but, c'est sur les confrontations directes, donc, pour l'instant, il y a 2-2 sur l'ensemble des deux matchs, évidemment, on a marqué deux buts à l'extérieur, donc, on est pour l'instant leader de ce groupe E. Oben Ribéry, du côté du Bayern Dominic, mais ça reste quand même un effectif hyper intéressant. Pour moi, le Bayern Dominic, c'est la meilleure équipe du monde, c'est vraiment la meilleure équipe du monde, ils ont un numéro 9 qui est dans la meilleure forme de sa carrière, ils ont un milieu de terrain fantastique en la présence de Joshua Kimmich, ils ont des latéraux, ils ont des très bons défenseurs centraux, ils ont un gardien phénoménal, ils ont le meilleur gardien du monde, le meilleur 9 du monde, l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, d'attention quand même, il va falloir peut-être se décider à défendre, voilà, allez Ousmane, Ousmane, il y a Koeman qui va peut-être venir défendre sur moi, je ne sais pas trop, allez, vas-y, vas-y, vas-y en dessous, vas-y en dessous, en dessous, hop, là, Pedri, il y a un pénalty, mais il y a un pénalty, que me fait l'arbitre ? Oh, bon, c'est compliqué, c'est compliqué, allez Jordi, Jordi, Riqui Puch, l'enchaînement de Riqui Puch, exceptionnel, exceptionnel, là, ce but 100% Massia, Jordi Alba pour Riqui Puch, c'était compliqué, compliqué avec Jordi Alba au départ, le ballon a failli m'échapper, a failli sortir en 6 mètres, regardez, là, j'ai poussé un peu trop loin le ballon, sur celle-là, je suis obligé, tout simplement, de braquer, on va dire, si on peut se permettre d'utiliser un terme un peu plus mécanique, et puis derrière, la petite passe en retrait, l'arbitre Puch, c'est facile, il n'y a plus qu'à enrouler, à chercher, le filet opposé, 2-0 pour le Barça, écoutez, tout se passe très très bien, on est sur la lignée de nos épisodes précédents, c'est-à-dire que j'ai peut-être d'ailleurs passé en ultime, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je réfléchis un peu à passer en ultime, en dessous Fatih, Pedri, le ballon qui va vite revenir peut-être avec Francky De Jong, c'est la mi-temps, la mi-temps ici au camp coup, 2-0 pour le FC Barcelone, un but de Dembélé, un but de Riqui Puch, un but dans les premières minutes, un but dans les dernières minutes de cette première mi-temps, alors que Kiev et Benfica font un partout, il faudrait peut-être gagner les gars, entre vous deux, là pour vous départager, pour aller en Ligue Européenne, où pour l'instant on se bat tout simplement pour cette place en 8ème de finale, cette première place, surtout mathématiquement je crois qu'on est qualifié, je ne suis pas trop sûr, bon là c'est un moment un peu critique, c'est un moment un peu critique là, c'est un moment critique, mais j'ai fait, ah j'ai fait n'importe quoi, vraiment stupide ce que j'ai fait, heureusement que l'arbitre ne s'y fout pas pénalty, mais il aurait pu très bien s'y filer pénalty, et moi avec Pedri, Pedri qui va aller la mettre là-bas, dépaille, Memphis, 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 3-0, 3-0 on est comme dans un rêve, c'est incroyable, le FC Barcelone qui met tout simplement une raclée au Bayern de Munich, mais qu'est-ce qu'il se passe, ce jeu n'est absolument pas réaliste, alors que les maillots ils ont une teinte plutôt bizarre, alors est-ce que c'est parce que les maillots sont mouillés, je ne sais pas, mais bref, peu importe, quoi qu'il arrive, on est tout simplement en train de mener 3-0, Dembele, Riquipouc, et maintenant Memphis, des pailles, tout simplement pour enfoncer cette équipe du Bayern de Munich, qui va devoir marquer maintenant deux buts, s'ils veulent tout simplement espérer finir premier de ce groupe. Oh Kimmich, qui vient réduire le score, attention à cette équipe du Bayern de Munich là, qui n'est plus qu'un petit but de reprendre, de me reprendre la première place en cas de défaite 3-2, le Bayern de Munich serait tout simplement leader de ce groupe grâce à ces deux buts à l'extérieur, donc il va falloir quand même attaquer, mais surtout défendre dans cette fin de match. Allez, allez Jordi, Jordi elle va forcément plus lent que cette année, mais écoutez, ce n'est pas non plus une charrette, notre cher ami. En franqui, franqui qui vient se proposer, franqui, franqui, c'est pour Youssouf Demir, le but PES évidemment, et le voilà, notre jeune cracautrichien qui vient tout simplement marquer, d'ailleurs j'ai remarqué, en parlant de marquer, j'ai remarqué que Youssouf Demir était prêté, c'est vrai qu'il faudra l'acheter en fin de saison, il ne faudra pas que j'oublie de l'acheter, Youssouf Demir qui est prêté par l'Austria à Vienne, parce que lorsque j'ai simulé les matchs, il ne jouait pas beaucoup, et j'ai reçu tout simplement un message, comme moi, il fallait que je le fasse plus jouer, sinon son club allait tout simplement casser le prêt, donc pourquoi pas l'acheter définitivement au mercato hivernal, parce que c'est logique que l'avenir de Youssouf Demir sera en Catalogne, mais voilà, 4 buts à 1, le dernier match, allez en dessous, en dessous Fatih encore, en dessous Fatih toujours, oh et l'arbitre qui siffle à la fin du match, on ne marquera pas de cinquième but, victoire 4-1 face au Bayern de Dominique, un Bayern de Dominique qui aurait été quand même très 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 décevant, écoutez on est sur la ligne de nos derniers, très bon résultat, j'ai peut-être augmenté la difficulté, je pense que pour le prochain match, je vais tout simplement augmenter la difficulté, en légende c'est un peu trop facile, c'est vrai que ce n'est pas très réaliste de s'imposer 4-1, même si à la 2 au niveau des statistiques, ça reste quand même assez équilibré, on voit que dans mon jeu, j'aime bien tacler, j'aime beaucoup tacler, mais voilà, je pense que je vais passer en ultime pour le prochain match, parce que ce n'est pas super réaliste de s'imposer 4-1 contre le Bayern de Dominique, comme ça, enfin bon, on regarde tous les matchs du Barça, et on voit tous que le Barça n'a pas ce niveau-là. Bon on est parti du coup pour affronter à Villarreal, alors ce que je vais faire c'est que j'allais dans paramètres, on va passer, on reste en 6 minutes, on va passer en ultime, voilà, on passe en ultime, je vais un peu augmenter la difficulté, parce que là bon c'est un peu trop facile, je ne vais pas me lancer des fleurs, alors c'est vrai qu'aujourd'hui on va jouer 4 matchs, du coup retour des 4 matchs, on vient de jouer contre le Bayern de Dominique, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, on s'en fiche, c'est claque, voilà, donc on a le match contre Benfica, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est tout simplement, voilà, ce que je vous propose moi aujourd'hui, c'est jouer le match face à Villarreal, jouer le match face à Benfica, donc ça fera 3 matchs, et puis on va jouer le match face à, alors c'est quoi, c'est Mayork si je ne me trompe pas, voilà, on va jouer le match face à Mayork, et puis on simulera tous les autres, comme ça on se laissera tout simplement, bah après ce match, le 1er janvier, comme ça vous allez tout simplement me donner des petits tips, voilà, pour le mercato, qui est-ce que vous voulez que je recrute, là a priori il me faudrait un arrière droit, pardon, il me faudrait un arrière droit quand je vois l'effectif, ça me paraît assez évident, un arrière droit, et peut-être un milieu de terrain, voilà, peut-être un milieu de terrain, soit un milieu de terrain, soit un élit droit, je pense qu'on partira plutôt sur un élit droit, donc il me faudra un arrière droit et un élit, je vais me contenter de ça, on ne va pas non plus recruter 40 000 joueurs, dès cet hiver, enfin bref, on est parti du coup avec cette composition d'équipe, écoutez, on ne change pas, une équipe qui gagne tout simplement, alors on est parti du coup pour affronter Villarreal, qui malheureusement dans ce mode carrière est complètement largué, c'est vrai que dans la précédente sauvegarde, Villarreal était le leader, donc c'est vrai qu'on aurait dû normalement avoir un choc, entre le premier contre le deuxième, Villarreal ça reste quand même une très bonne équipe, on a augmenté la difficulté, donc il ne va pas falloir non plus sous-estimer cette équipe de Villarreal, je ne suis pas trop habitué à jouer en ultime, généralement je joue surtout en légende, mais ça me paraît quand même réaliste, d'augmenter la difficulté avec ce magnifique tifo, de Juan Román Riquelmé, évidemment une légende du côté de cette équipe de Villarreal, on est parti aussi à les stadios à Ceramica, de la Ceramica, je ne sais plus trop c'est quoi le nom exact, magnifique stade, magnifique stade, c'est vrai que j'aurais bien voulu avoir le Camp Nou, le vrai Camp Nou, moi personnellement, pour mon équipe, et c'est quand même plaisant d'aller jouer dans les stades sous licence, allez Sergino d'Est, Dembele, oh incroyable, incroyable, incroyable cette demi-volée d'Ousmane Dembele, honnêtement je n'y croyais, je vais être honnête avec vous, je n'y croyais pas, je n'y croyais pas, le petit contrôle, on s'emmène la balle, mais quel demi-volée exceptionnel, alors je ne sais pas c'est quel gardien, c'est la scène 3 a priori, comment est-ce qu'il fait pour ne pas la sortir celle-là, je suis dans un angle extrêmement fermé, exceptionnel, exceptionnel, évidemment que je suis content, incroyable, et bien écoutez, on a augmenté la difficulté, et on va mettre un golasso, dès la troisième minute de jeu, face à cette équipe de 2 Villarreal, quel début de match parfait, face à la bande à Aboulaïdia, à Parejo, et justement il est à Aboulaïdia, l'ancien Rémois, la petite faute de Serge Inodeste, compliqué en son début de saison, Aboulaïdia, d'ailleurs dans la vraie vie, un peu décevant, je l'avais mis dans les 5 joueurs à suivre, cette saison en Liga, compliqué, si vous le suivez vraiment, vous avez pu revoir, qu'il a un début de saison, très compliqué, oulala Raoul Albiol, qui est évidemment plus lent, Raoul Albiol qui est plus lent, Dembélé, Dembélé, Ousmane, Ousmane, Ousmane Dembélé, après l'ouverture du score, face au Bayern de Dominique, il va aller tout simplement, mettre 2 buts, en moins de 10 minutes, face à Villarreal, dans ce choc de Liga, Raoul Albiol qui peut, il peut rien faire, malheureusement, dans le jeu de jambes, et là pourtant, je ne m'emmène pas très bien le ballon, Asentro qui tarde trop, là Asentro il doit sortir avant, il doit sortir bien avant, troisième minute, huitième minute de jeu, doublé d'Ousmane Dembélé, c'est assez ceux d'Embbélé, qu'on rêve de voir, avec le FC Barcelone, on a eu évidemment, des petites lueurs d'espoir, la saison dernière, avec quelques belles séquences, notamment ce but face à Séville, lors de la phase retour, globalement, ce passage au Barça reste très compliqué, nous on va évidemment le garder, dans ce mode carrière, d'ailleurs il faudrait que je le prolonge, après la facilité avec laquelle, on a pour récupérer les ballons, je pense qu'il est hors jeu, assez dommage, le troisième but hors jeu, le troisième but hors jeu, là de même fils des pailles, mais je suis super bien, honnêtement, quand j'ai mis en ultime, je me suis dit, bon je ne vais pas assumer, et derrière ça va être une avalanche de défaite, et pourtant, tout se passe bien, même si c'est vrai que défensivement, il va falloir faire attention, le match il est encore très très long, attention là-bas, Boulaïdia, Boulaïdia les mecs, ce n'est pas un élit, ce n'est pas un élit, s'il n'est pas bon, ce n'est pas un élit, Boulaïdia, il ne peut pas dribbler, Boulaïdia, je ne comprends pas ce qu'il fait, à ce poste d'élit, la fin de cette première mi-temps, monsieur l'arbitre, il faut siffler là, on a largement dépassé, le temps additionnel, et c'est fini, c'est fini, enfin c'est fini, la mi-temps est finie, 2-0 pour le moment, avec deux très beaux buts, doucement de NBD, enfin surtout le premier, il est assez exceptionnel, est-ce qu'on va pouvoir le revoir, là dans ce résumé de première période, enfin bref, peu importe, l'objectif c'est évidemment, d'aller chercher ces trois points, et pour le moment, on est extrêmement bien parti, avec une équipe, très très bien en place, collectivement, on est quand même super bon, c'est très intéressant, enfin c'est cette équipe de Villarreal, qui a beaucoup de mal, offensivement, à se montrer très dangereuse, Parejo, Parejo j'adore, j'adore Parejo, c'est l'un de mes milieux de terrain, préféré en Liga, je trouve que c'est un joueur qui est trop fort, c'est à dire que, il y a une telle, je ne sais pas, une telle vista, une telle qualité technique, ah ouais mais moi j'abuse, moi j'abuse, ça mon problème, c'est que celui-là je complimente Parejo, et évidemment derrière il va marquer, regardez, là je suis trop gentil, défensivement, n'importe quoi, je sors mon gardien, parce que je sais bien qu'il va la donner à Parejo, je complimente Parejo, et puis bim, trois secondes plus tard, il va me mettre en but, attention, attention à cette équipe de, oh non pas que le casseur, non, non, là, 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 c'est dommage, c'est dommage, là vraiment, juste avant, je n'ai eu plus une énorme occasion avec des pailles, et derrière Gérard Moreno va me tuer, aïe, 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 j'ai arrêté de jouer, j'ai arrêté de jouer, ça fait une bonne demi-heure que je n'ai plus trop, c'est la crise, c'est la crise là, pour Sergino d'Est, il est en jeu, il est pas en jeu, j'aurais parié qu'il était en position de rejeu, non, 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 mais non, mais non, Rao Pro, en plus regarder sa tête, comment il est mal modélisé, mais non, oh la la, non, j'ai choqué, complètement choqué, honnêtement, c'est même pas à cause du changement de difficulté ou quoi, là, j'ai choqué complètement dans ce match là, ah, c'est dommage, c'est dommage, on était sur une bonne série de bons résultats, incroyable, incroyable Marc-André Berchtegen, qui m'aura sauvé la mise plus d'une fois aujourd'hui, allez, c'est la dernière action, c'est la dernière action, Sergio Aguero, Aguero encore, Aguero toujours, la dernière action, pour l'FC Barcelone, Aguero, Aguero, pour Dembélé, Dembélé le triplé, Dembélé le triplé, exceptionnel, son match à Ousmane Dembélé, il aura été extraordinaire en début de match, et c'est lui qui vient tout simplement nous permettre, d'obtenir quand même un point, de ce déplacement compliqué, Aguero qui fait la différence, évidemment, je vois Ousmane Dembélé complètement tout seul, incroyable, incroyable son match à Ousmane Dembélé, forcément des regrets, quand on met un triplé, on a toujours envie quand même d'offrir la victoire à son équipe, mais ça aurait été évidemment l'homme du match, il est élu homme du match, je pense qu'avant même, qu'on aille voir qui est réellement l'homme du match, le ballon pour Ousmane Dembélé, des buts magnifiques aujourd'hui pour lui, et ça fait plaisir, ça fait plaisir de rester invaincu, évidemment que c'est plus, on a l'impression qu'on gagne un point, non non, on a perdu deux points aujourd'hui, parce que quand tu mènes 2-0, très rapidement dans un match, d'ailleurs c'est Rouli, le gardien, mais quand tu mènes 2-0 très rapidement dans un match, tu n'as pas le droit de perdre, mais voilà, regardez au niveau des statistiques, on a vraiment été mauvais en fin de match, mais écoutez, le plus important, il est ailleurs, c'est quand même d'avoir conservé cette belle série d'invincibilité, voilà, on ne va pas le jouer, on va le simuler tranquillement, on espère évidemment s'imposer face aux bêtises, et on s'impose 3-1 avec un but de Pedri de Jong, et Ousmane Dembélé, évidemment Ousmane Dembélé, l'homme providentiel dans ce match-là, qui aura pour le moment marqué à chaque match, c'est quand même assez drôle le groupe, on a eu un duel clair et net pour les deux premières places, un duel clair et net pour les deux dernières, voilà, Benfica qui aura un peu de choc, ne pas battre le Dynamo Kiev, c'est un peu, enfin bref, pas ouf, pas ouf, on est parti du coup pour affronter cette équipe de Benfica, on va juste faire quelques petites modifications, par rapport au dernier match, on va partir avec, ça me paraît pas mal, non franchement ça me paraît pas mal tout ça, on est parti du coup pour affronter Benfica, victoire obligatoire, à l'extérieur au Stadio de la Luz, face à cette équipe de Benfica, alors on est parti du coup pour affronter cette équipe de Benfica, Alejandro Grimaldo, mis en avant, alors évidemment l'ancien joueur du FC Barcelone, le Barça qui il y a quelques jours, mon mouf, je pense que cette vidéo a perdu 3-0 face à cette équipe de Benfica dans la réalité, on va évidemment essayer de faire mieux, en tout cas ça va être compliqué de faire pire, c'est l'avantage, avec le Barça c'est toujours difficile de faire pire, je pense pas que j'ai perdu 8-2, je pense pas que j'ai perdu 3-0, enfin bref, compliqué, compliqué de faire pire, même si mon début de saison, il est pas fameux, avec 3 défaites lors des 4 premières journées, on peut pas non plus trop se la raconter, mais on est parti du coup face à cette équipe de Benfica, voilà, l'objectif il est clair, c'est s'imposer pour aller tranquillement chercher cette première place, une victoire 1-0 nous suffit, Balde, attention, attention, j'ai mal défendu, attention là, cette première place elle est pas acquise, elle est pas acquise, il va falloir aller la chercher, il faut battre cette équipe de Benfica, et pour l'instant là, je fais pas un bon début de match, clairement, oh non, aïe 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 aïe, match difficile, match très difficile face à Benfica, vraiment là, c'est, je sens que j'ai augmenté la difficulté, ah là, Clément Langlais, il doit me la sortir ça là, alors vous allez me dire, oui mais t'es complètement malade, pourquoi tu l'as fait jouer Clément Langlais, ah il a quand même 83 de général les gars, allez en dessous, oh non mais en dessous, non, non, il y a un moment donné, c'est plus possible en dessous Fatih là, tu dois marquer, allez Sergio, oh alors là, mais même Aguero, même Aguero, il n'y arrive pas, bon, c'est bon siffle la fin du match, on ne souffle pas l'arbitre là, c'est un sketch là, c'est un sketch, il faut siffler, c'est fini, c'est fini, malheureusement on ne finira pas premier de notre groupe, bon écoutez, c'est réaliste, voilà c'est réaliste, ceux qui veulent du réalisme, ceux qui apprécient les réalistes, bah ils en ont, c'est assez réaliste, c'est vrai que c'est pas logique de finir premier de ce groupe là, malheureusement on n'aura pas réussi à battre Benfica, deuxième défaite dans cette phase de poule, on fait quand même 15 points, non 12 points, 12 points si je ne me trompe pas, 12 points on finit pas premier, c'est assez logique, je vais quand même regarder le Bayern a fait combien, voilà, le Bayern s'impose 2-0, aucun suspense, aucune surprise, deuxième place du groupe, bon écoutez, c'est pas catastrophique, Benfica va pouvoir aller en Ligue Europat, tant mieux pour eux, et puis tant pis pour nous, c'est pas vraiment très très grave, on est parti pour affronter Osasuna, parti pour affronter Osasuna, on va évidemment faire jouer à l'équipe B, entre guillemets, Osasuna qui est 14ème, on est 2ème au classement, donc ce serait quand même intéressant de remporter ce match là, on va faire quelques petits changements, sortir Arao Pro, on va faire rentrer Minguesa, sortir Frankie de Jong, qui n'est pas très content de jouer au milieu défensif, on va faire rentrer Busquets, et puis pourquoi pas titulariser Luc de Jong, voilà, ça me paraît pas mal, j'espère quand même que tous ces changements vont pas nous faire perdre des points, face à Osasuna, même si on a largement l'équipe normalement pour s'imposer contre Osasuna, et voilà, 2-1, doublé de Luc de Jong, alors que Piqué était rentré dans les derniers instants pour Serge Inodeste, doublé de Luc de Jong, on a bien fait de faire confiance à notre grande tige là en attaque, Luc de Jong qui aura fait du coup la différence, lors de ce match de championnat, alors logiquement je devrais baisser son salaire, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lui proposer juste à peine mieux, voilà, à peine mieux, on va lui donner 1 million d'euros de prime à la signature, qui nous laisse tranquille, voilà, c'est fait, on a prolongé tous ceux dont les contrats allaient se terminer à la fin de la saison, Serge Roberto va partir, voilà, Serge Roberto va partir du côté de Liverpool, de Liverpool si je me trompe pas, donc on s'en fiche, et puis la saison prochaine, il faudra prolonger des pailles, Oré Kipou, Characro, etc, etc, mais ce n'est pas urgent, urgent, donc le prochain match sera tout simplement contre, Elche, Elche 19ème, on va simuler, vous voyez qu'on est leader ex aequo avec le Real de Madrid, on va évidemment simuler cette rencontre face à Elche, en espérant évidemment s'imposer face à Elche, victoire 3-0, un but de Agüero, un but de Pedri, un but de Jordi Alba, écoutez, que demande le peuple, que demande le peuple, hormis de belles performances comme ça, c'est quand même magnifique, on est bien dans ce mode carrière, on est bien, c'est vrai qu'on n'a pas encore un effectif rêvé, on n'a même pas fait de Mercato, on est leader, on est à la mi-saison, on va faire un petit bilan, on va jouer le prochain match, et puis je vous ferai un petit bilan, alors j'ai quelques petits soucis, on a du coup Roberto, voilà, qui est parti du côté de Liverpool, parce qu'on est le 1er janvier, donc Roberto qui est parti, on a Yousouf Demir qui est parti, alors ce que je vais faire, c'est que Yousouf Demir a été rappelé, je vais le racheter tout de suite, je vais le racheter tout de suite, on va l'acheter, voilà, on va directement payer la clause libératoire, on ne va pas se prendre la tête, on va aller tranquillement négocier son salaire, il aura quand même eu un impact intéressant en début de saison, Yousouf Demir, aussi on accepte tout ça, bienvenue Yousouf Demir qui du coup signe officiellement du côté du FC Marson, lui qui n'était que prêté par son club de Vienne, on va affronter du coup Mallorque, et puis on fera un petit bilan à la fin de l'épisode, tout simplement à la fin de ce match là, je vous montrerai tous les classements, un peu plus en détail, écoutez, on est parti avec une autre équipe type, face à la bande du traître Kubo, allez on est parti du coup pour le dernier match de cet épisode, pour l'instant ça ne se passe pas super bien, on a bien débuté face au Bayern de Dominique, ça a été compliqué face à Villarreal, et puis cette défaite face à Benfica qui nous empêche de finir leader de notre groupe en Ligue des Champions, forcément j'ai changé la difficulté dans ce mode carrière, on est parti ici à Mallorque pour affronter cette équipe de Mallorque, tout simplement, et Mallorca, évidemment il faut faire attention, il y a quand même quelques anciens joueurs du Barça en face, si je ne me trompe pas, on a Kubo, on a aussi Ruiz de la Gareta, le milieu de terrain que j'ai reconnu, qui joue au Barça Bay à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, c'était un jeu assez intéressant, c'était un jeu de ses très bonnes performances pour aller négocier son salaire, Ousmane, Ousmane d'NBD, regardez un 18 match, 16 buts marqués pour Mallorque, malgré le prêt de Kubo, compliqué pour Mallorque de marquer des buts de cette saison, alors qu'on n'était pas loin d'ouvrir le score avec Eric Garcia, malheureusement s'est sauvé sur la ligne, Kubo, c'était évident, c'était évident, j'ai dit que c'était un traître avant de commencer le match, lui qui avait choisi d'aller du côté du Real de Madrid, alors que le Barça lui avait proposé un salaire inférieur, et évidemment qu'il vient ouvrir le score, et pas très bien fait de ma part, mais écoutez, le match est encore long, cette équipe de Maillard qui a l'air quand même plutôt faible, il marque sur leur première occasion, allez Jordi, oui Jordi, tu peux y aller Jordi, t'as le droit, t'as le droit de monter, je suis pas Silvino, les latéraux ont le droit de monter chez moi, de leur première occasion, sur leur première occasion, Ousmane, j'ai besoin de toi, oui Ousmane, j'ai besoin de toi, mais oui Ousmane, j'ai besoin de toi, sors de ta tanière, sors de ta cachette, et viens tout simplement réclamer les ballons, il est bon, il est très très bon Ousmane Dembele aujourd'hui, vraiment un grand jour pour lui, très très en forme, dans ce mois de novembre, début janvier, il a été bon, il a raté quelques occasions, le gardien qui m'a un peu dégoûté tout à l'heure, forcément compliqué, on pousse peut-être la balle un peu trop loin, j'aurais peut-être dû la mettre au deuxième poteau, plutôt que chercher à la croiser, mais voilà, j'ai poussé la balle, forcément il est tellement rapide Dembele, techniquement il est là tout simplement, Aller Ansu Fati, j'aimerais bien te voir un peu plus aujourd'hui, aller on est parti, on est parti, Dembele, le doublé, le doublé sur cette offrande d'Ansu Fati, qui aura absolument tout fait sur cette action, sauf évidemment plus important, pousser le ballon au fond des filets, 2 buts à 1 pour l'FC Barçao, on prend l'avantage dans cette rencontre, et on va évidemment tout faire, pour ne plus perdre cette avance, magnifique, c'est qu'à faire un souffle à 10 sur ce côté, forcément il joue avec sa vitesse, il protège le ballon avec mon corps, j'attends vraiment de voir ce qui se passe, je voulais la mettre à dépaille au départ, mais je comprends pas ce dépaille, se décale, il la laisse pour un Ousmane Dembele, fantastique aujourd'hui, il a comme un but Dembele, aujourd'hui il en a mis 3 face à Villarreal, 1 contre le Bayern, 1 en simulation, je sais plus si tu es contre qui, donc 5, 7 buts, je crois 7 buts, en un épisode, c'est assez extraordinaire, alors que Kubo fait n'importe quoi là-bas, je retenais ma respiration, j'ai retenu ma respiration, surtout sur la deuxième frappe, il ne reste plus qu'une minute, il ne reste plus qu'une minute, Der Stegen, on l'a sorti un peu timide là, Der Stegen là, et qui va redonner un autre corner, bon écoutez, c'est mieux que rien, allez là Marc-André Der Stegen, je veux que tu sortes beaucoup mieux là, je veux que tu sortes beaucoup mieux, non non, on ne va pas sortir finalement avec Marc-André Der Stegen, c'est fini, l'arbitre ne veut pas siffler à la fin du match, qu'est-ce qu'il me fait l'arbitre là, qu'est-ce qu'il me fait l'arbitre, mais comment il peut ne pas siffler, c'est incroyable, incroyable, enfin bref, peu importe, l'arbitre n'a pas voulu siffler à la fin du match, il voulait que je fasse match nul, sûrement un MadriLen, voilà, encore une fois, même dans FIFA, les MadriLen réussissent à corrompre l'arbitrage, enfin bref, belle victoire de Buzyn, avec un but de, je ne sais même plus qui a marqué, c'est Dembélé qui a marqué, et, 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 et Dembélé, et Dembélé, bah oui, doublé de Dembélé, autant pour moi doublé d'Ousmane Dembélé, qui encore une fois aura été décisif, aujourd'hui face à Mallorque, match qui était sur le papier facile, mais finalement, on aura quand même souffert, face à cette équipe de Mallorque, déplacement vraiment compliqué, en dehors du continent, on est parti tout simplement pour faire un petit bilan, voilà, on est parti pour faire un petit bilan de mi-saison, on est à la 19ème journée, on a fait du coup les 19 premières journées, on a fait la moitié de la saison, on est leader, leader avec 43 points, deux petits points d'avance sur le Real de Madrid, on a quand même Retafé, qui est troisième, qui réussit quand même globalement à tenir la cadence, c'est quand même assez étonnant, l'Atletico est déjà un peu décroché, j'allais dire, mais non, parce qu'ils ont un match en retard, donc ça va, on a quand même Séville très décevant, Séville, Villarreal, n'importe quoi, Séville, Real Sociedad, Valence, qui sont quand même très très décevant, surtout Séville et la Real Sociedad, ça reste quand même très décevant, l'Espagnol-Barthelon, 14ème, et Celta-Vigo, Mayork et Elche, en grosse grosse difficulté, au niveau de la Ligue des Champions, on va regarder, qui est-ce qu'il y a, et ben voilà, il y a 8ème de finale, ok, autant prendre, moi c'était pas prévu, je devais aller regarder qui s'était qualifié, on va regarder d'abord dans l'ordre, on va regarder les phases de groupe, on a du coup City, qui a fini leader de son groupe, face au Paris Saint-Germain, Bruges, qui a fini bon dernier avec 0 points, on a le Milan, qui a fini dernier derrière Porto, c'est quand même assez décevant, leur retour en Ligue des Champions, là il n'y a pas de surprise dans le groupe C, dans le groupe D, le Real et l'Inter qualifié, l'Inter qui se qualifiait enfin en 8ème de finale, le Bayern du coup, qui finit leader, nous on finit 2ème derrière, le Bayern est devant Benfica, dans le groupe F, Manchester United leader, Villarreal va tout simplement se qualifier en 8ème de finale, Séville pareil, Chelsea, et du coup, on affrontera du coup, Chelsea en 8ème de finale, voilà un classique en Ligue des Champions, un Chelsea qu'on affronte tous les 3-4 ans globalement en Ligue des Champions, le Barça les avait affrontés je crois en 2018, si je ne me trompe pas, voilà, écoutez, double confrontation intéressante, on a aussi un beau Inter contre Saint-Germain, on a le Real qui affronte le Paris Saint-Germain, bah écoutez, ça va faire une belle belle confrontation, bah voilà, du coup, pour ce petit bilan, on va regarder un peu au niveau de l'effectif, qui est-ce qui a progressé, qui est-ce qui a régressé, voilà, je vous laisse défiler avec les statistiques notamment, voilà, c'est plutôt intéressant, il n'y a pas vraiment de joueurs qui ont pris pas mal de points de général, on a Bousquet qui a bien régressé, mais du coup, le prochain épisode, sera tout simplement consacré au Mercato, l'objectif, évidemment, ce n'est pas de dépenser les 170 millions d'euros qu'on a, on va essayer d'être réaliste, je pars du principe, où le Barça, en hiver, pourra dépenser 50 millions d'euros, donc on aura 50 millions d'euros de budget, pour pouvoir aller acheter un arrière-droit, et un élier droit, c'est vrai que j'aimerais bien, un élier et un arrière-droit, donc voilà, proposez-moi tout simplement, un arrière-droit, et puis un élier pour le prochain épisode, un épisode consacré évidemment au Mercato, et à la Super Coupe d'Espagne, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, pour ne pas louper les prochaines, et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, pour tranquillement parler de football, allez, ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz